Horizon 42 Yes, we can ! Oui, oui, mais calme-toi, calme-toi. Eh bien Star Citizen sur papier, c'est un peu comme un jeu de rôle. Un bouquin pour les joueurs avec beaucoup de concepts, beaucoup d'idées. Et c'est ce qui le rend si riche, on se plaît à imaginer d'innombrables scénarios toujours plus épiques les uns que les autres. Et les joueurs, vous l'avez compris, ça c'est nous. Oui, oui, toi aussi, toi aussi. Seulement voilà, l'imaginaire, ça n'a pas de frontières. Et pour un maître du jeu, cela peut parfois poser problème. Parce que le maître du jeu, lui, il a bien besoin de règles. Un système de jeu qui balise les actions de ses joueurs. Pour Star Citizen, les développeurs, au lieu de compiler un bouquin de règles déjà existant, à la sauce DD, Donjons et Dragons, que tout le monde utilise, ils travaillent sur un nouveau système de règles, R&D, Recherche et Développement. Alors c'est précisément grâce à ces règles et outils qu'ils vont créer que l'on va pouvoir incarner des personnages immersifs dans leur monde. Et pas uniquement déguisés en cosplay, même si c'est très joli. Le Vanduul, par exemple. Un très joli concept qui mixe nos petites bestioles d'alien avec le côté tribal de Predator. Et pour donner corps à leurs créatures, les maîtres du jeu se sont dit que ce serait bien que le Vanduul dispose de sa propre écriture. Jusque là, rien d'anormal, me direz-vous, d'autres univers possèdent aussi leur propre langage, par exemple Star Trek ou encore Le Seigneur des Anneaux. Et comment ça écrit un Vanduul ? Et bien c'est en investissant du temps dans la recherche et le développement que cette langue Vanduul, comme celle des autres races d'ailleurs, devient unique et fondée sur une pertinence très immersive. D'où provient leur calligraphie, par exemple. Au final, le joueur peut donc tenter d'apprendre et de communiquer en Vanduul. Oui, enfin, bonne chance quand même. Oh, et puis il suffit de demander aux comédiens qui ont interprété les Vanduuls pour Escadron 42. Salut ! Alors parler Vanduul, c'est comment ? Ah oui, forcément, ça vient du ventre. Ah, ouais, ouais, ouais. Et en français sinon ? Visable ! Ouais, bon, on va vous laisser travailler. Vous avez compris, grâce à ce souci du détail, on crée donc des outils qui constituent le pédigré d'un personnage, comme si, les Vanduuls. Cela offre un contenu beaucoup plus réfléchi et pertinent pour les inclure dans l'univers. Aussi bien des comédiens que des développeurs. Et puis forcément, des joueurs. D'ailleurs, en parlant de joueurs, ce n'est pas tout ça. Et si on montait à bord de notre Hornet pour partir à l'aventure ? Alors si vous êtes un maître du jeu, vous savez qu'il faut parfois improviser au dernier moment. Alors on lance un GD pour voir si on arrive à mettre son casque avec l'as. Par exemple, savez-vous ce qui se cache derrière cette animation ? Deux développeurs ont décidé de la capturer et de l'intégrer au tout dernier moment, à seulement 48 heures de la présentation de cette séquence en live, nous sommes en 2014. Disposer d'un cadre et de règles, c'est bien. Développer des éléments comme une langue, c'est mieux. Et puis pouvoir improviser, ça, ça enrichit toujours les parties. Mais ce que l'on veut éviter surtout, c'est que les parties soient linéaires. Sinon, Star Citizen serait déjà probablement sorti. Hé, c'est qu'il ne faut pas grand chose pour créer un jeu où on part chasser du pirate avec son Vanguard. Ce qu'il faut, ce sont deux développeurs à Montréal comme Dave Richard et Christine March, qui travaillent déjà sur Star Citizen, mais qui durant leur pause du midi, décident de se créer un petit jeu supplémentaire avec quelques sprites. Non mais vraiment, on peut sortir Star Citizen demain, si vraiment il le faut. Ah, c'est ça la question. Et aux personnes qui trouvent que le développement de Star Citizen est tiré en longueur, je pense qu'il suffit de revoir certaines réponses aux questions qui leur ont été posées, vous allez voir que CIG s'est bien foutu de nous. On nous a menti ! Retour en avril 2014, en plein Boom Star Citizen. Et la question posée est, en résumé, est-ce que vous prévoyez des planètes procédurales ? Est-ce qu'on pourra les explorer ? Eh bien, ce type-là, sans sourcilier, il nous dit « Ils font de la recherche dessus pour commencer sur les astéroïdes, puis les étendre à la création de systèmes stellaires, puis éventuellement d'entités comme les planètes, ça c'est pour le début. Et ensuite, peut-être, générer un environnement planétaire dans des petites zones restreintes. » Et puis, pour le citer, un objectif sur le très 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 long terme, c'est de trouver un moyen de nous laisser survoler et explorer des planètes entières. Mais ça, ça reste pour le moment, et je le recite, une forme de rêve un peu utopique. « Toi, je te vois venir... pouvoir explorer une planète ? Mais quel mytho, ce bonhomme ! Non, Star Citizen, c'est... c'est une simulation spatiale... dans l'espace. Tout ça, quoi. » Et oui, c'est 2014, et l'outil de génération des planètes est en phase recherche et développement. Et si CIG annonce le procédural pour bien plus tard, c'est grâce à des types comme Marco Corbetta qui décident de travailler sur cet outil en marge de leur tâche, que quelques mois plus tard, le rêve devient réalité. Le procédural a un rêve. Ils se sont foutus de nous ! Vous voyez, vous aussi, ça vous choque. Et vous voulez savoir le pire ? C'est que c'est même pas tout. Parce qu'en janvier 2014, on a droit à un autre mensonge. Les joueurs pourront-ils coloniser sur des planètes, construire des stations ou créer des points de défense ? Coloniser des planètes ! Coloniser des planètes ! La réponse étant, oui, c'est sûr, c'est un objectif. Mais il faut rester réaliste, ce ne sera pas pour tout de suite, certainement, et probablement même pas avant la sortie initiale du jeu. C'est une technologie compliquée à créer et ils ont d'autres priorités pour le moment. Donc, on reprend. En 2014, tu nous dis, ça nous intéresse, oui, mais... Bon, après, c'est pas comme si on est en 2017, que le jeu est toujours en alpha, et qu'on nous avait introduit un système de colonisation pour le futur. Mais non, ils ne vont pas nous mentir, quand même. Ils nous ont dit que ce serait pour plus tard. Ça devrait être pour plus tard. Pas déjà maintenant, pas tout de suite. Après, c'est la faute à des développeurs comme Alex Remotie et Jake Ganey pour ne citer qu'eux. Ils se sont dit que ce serait quand même cool de pouvoir générer des environnements pour les joueurs, de manière procédurale. En se basant sur... Eh bien, en adaptant le temps d'un week-end d'un outil créé par Alex Remotie sur le moteur Lumberyard, permettant la génération de villes procédurales, qu'il a lui-même adapté d'une ancienne démo de Corbetta. Corbetta, vous vous rappelez ? Le mec des planètes procédurales. C'est bon, on suit ? Bref, rat tous ces développeurs qui usent de leur temps libre pour créer des outils. Et c'est pourtant là que se situe toute la clé d'un tel développement. Parce que ces outils qui sont pensés créer, améliorés, c'est eux qui permettent par la suite de facilement offrir de nouvelles possibilités aux joueurs. Et oui, le système de colonisation par exemple, existe aujourd'hui en majeure partie parce que CIG aura développé au préalable un outil qui leur sert à peupler leur monde. Et qu'ils peuvent ensuite facilement adapter pour offrir ce même outil aux joueurs. La boucle est bouclée. Si Chris Roberts raconte son histoire et détaille ce qu'il veut, il n'est pas seul. Et sa grande force, c'est de sublimer ses propres équipes. CIG est composé d'incroyables maîtres du jeu qui nous façonnent leurs règles. Comme quoi, il y a moyen de parler du développement de Star Citizen sans forcément mentionner chaque fois Chris Roberts. Et comme le dit John Erskine, il dévoile que si généralement les nouvelles idées rencontrent souvent des personnes sceptiques, ici c'est le contraire. Chris Roberts les encourage toujours à voir plus grands lorsqu'ils viennent lui proposer de nouvelles idées. Voix plus grand, va plus loin. C'est ça l'ADN Star Citizen. Et ce You Don't Think Big Enough, c'est la conclusion de cette chronique Horizon 42. Eh oui. Big, c'est bien. Bigger, c'est mieux. Voilà, c'est tout pour Horizon 42. Il paraît que je viens d'avoir accès au PTU. Vous m'excuserez, j'ai officiellement piscine. Bonnet. Mais je suis sympa, je vous laisse Hyper Vanguard Force 4. Et pendant que je pars explorer la nouvelle mouture 3.0, likez, commentez et puis abonnez-vous. En plus, c'est gratuit. Si vous découvrez Star Citizen pour suivre l'aventure en passant par mon lien ci-dessous, vous pourrez suivre toute son actualité. Allez, et comme on dit chez moi, bisous les copains. Il a aussi fait pas très viril, mais je m'en fous, j'ai un t-shirt Star Keaton. A ciao, c'était Horizon 42. Rien pour vous. Horizon 42.